Allô tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on est vendredi. Le combien ? On est le 20... Le 1er mai ! Non, le 1er mai ! Bon 1er mai, bonne fête du travail, et puis bon muguet aussi. Aujourd'hui il pleut encore. Il ne pleut pas là pour l'instant, mais il ne fait vraiment pas beau. Par contre c'est chaud, on pourrait avoir jusqu'à 18 degrés aujourd'hui. Puis là on attend une livraison de matériaux de construction, parce qu'on va commencer à travailler dehors, faire la terrasse autour de la piscine qu'on doit changer, un petit abri pour le bois aussi. Donc on attend la livraison, ça se pourrait qu'on soit dérangé, qu'on nous soit dans la porte et qu'on soit obligé de couper et reprendre plus tard. Ce n'est pas grave, je suis habituée de couper moi. Oui, on coupe les cheveux, on coupe la parole. Mais c'est ça, on va travailler après sur le lion de Linda, c'est son lion. Alors voilà, il faut faire la crinière. Je l'avais fait comme ça, mais j'avais fait beaucoup de crinière. Elle avait fait une crinière qui était partie trop réaliste par rapport aux couleurs qu'il y a sur le visage. Alors j'ai dit non, ce n'est pas normal ça, il faut arrêter ça. Et puis donc elle a tout effacé, il faut recommencer, on va regarder ça, on va faire ça ensemble. Je vais la coacher un petit peu. Et puis là on va répondre aux questions, est-ce qu'on avait autre chose à dire? Non, c'est tout? Non, bien merci encore pour la... Bien il y en a beaucoup qui nous envoient des muguets. Moi je ne suis pas habituée parce qu'ici, nous autres au Canada, on n'a pas ça. Non, la fête, le muguet, non. Non, parce que d'abord le muguet, il n'est pas encore sorti, il est encore dans la terre. Le 1er mai, vraiment, nous il est plutôt au mois de juin. Quand il y a les cerises en France, ici il y a le muguet. Et puis il n'y a pas la fête du travail. Elle y est, mais c'est en septembre la fête du travail, donc ce n'est pas les mêmes dates. Bien merci quand même, ça me fait doublement... Bien oui, ça fait plaisir. Ok, on va commencer avec Baden Productions. Il dit, bonjour, est-ce que c'est possible de nous parler et de nous montrer la technique des impressionnistes? Je trouve que cela manque dans YouTube. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'impressionnisme dans YouTube. On voit beaucoup de... Bien, ce n'est pas vrai, en fait il y en a beaucoup, mais en anglais, seulement en anglais, pas parler français. Alors, oui, pourquoi pas, volontiers, je ferais peut-être une toile, un paysage, quelque chose d'un moment donné, un impressionniste. Oui, en fait, l'impressionnisme, c'est un petit peu ma façon de peindre habituellement. Lorsque je fais des tableaux pour moi, lorsque je peins dehors, surtout sur le motif, je suis impressionniste. C'est ça, pas tellement réaliste. Moi, j'ai peint Berthe Morisot. Oui, tu as fait un tableau de Berthe Morisot. Non, plusieurs. Oui, tu en as fait plusieurs. Oui, des reproductions. J'aime beaucoup, j'ai même été à Québec voir l'exposition de Berthe Morisot il y a à peu près deux ans. OK, il y a Béatrice Jacques qui dit, bonjour René-Linda, je voudrais savoir si c'est le liquin que vous utilisez, merci d'avance, le liquin impasto Winsor-Newton, est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas le liquin impasto parce que le liquin impasto, c'est un tube et c'est pour faire des épaisseurs. C'est vraiment pour mettre, c'est comme un mortier de structure pour peinture à l'huile. C'est vraiment pour peindre au couteau, faire les épaisseurs au couteau ou à la spatule, c'est ça l'impasto. Donc moi, c'est le médium liquin original, tout simplement. OK, Christian Jussi, excuse-moi, qu'est-ce qui t'a fait choisir entre le bleu phtalo et le bleu outre-mer? Oui, le bleu phtalo, il est plus verdâtre, donc c'est ça, j'ai cherché à avoir un fond un petit peu plus froid, verdâtre. Le bleu outre-mer, il est plus violacé, étant donné qu'on avait mis beaucoup de terre d'ombre brûlée dans le fond. Si j'avais pris le bleu outre-mer, on serait de suite allé vers du noir, vers un gris neutre. On n'aurait pas vu ce gris bleuté, alors qu'avec le bleu phtalo, le gris, il devient plus bleuté, un bleu verdâtre légèrement. Il est beaucoup plus fort le bleu phtalo aussi que le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, il n'est pas tellement colorant, donc il aurait fallu peut-être beaucoup plus de couches encore pour qu'on commence à le voir. Et comme je dis, le terre d'ombre brûlée, il aurait gardé plus de puissance et il aurait noirci plus que bleuté le fond. Ok, il continue à dire, si on a commencé à peindre en faisant du gris sur maigre, est-ce que malgré tout, on peut passer ou finir avec le liquet? Ah ben ça, on y a répondu hier. Ou dois-je continuer le gris sur maigre? À lui? Non. Non, on n'a pas répondu hier? Non, non. C'est parce que je suis toute mêlée, parce que je lis, parce que je les lis, ces réponses, ces questions-là. Et des fois, je réponds un petit peu dans ma tête d'avance, alors je pensais l'avoir répondu. Ok. Non, oui, j'ai répondu hier. Hier ou avant-hier, quand tu n'étais pas là? Ah oui? Ah, ok. J'avais dit, bon, ben si on commence, c'est un petit peu, c'est quoi? Si on a commencé en faisant le gris sur maigre, dès qu'on vient dessus au liquet, ça n'est plus du gris sur maigre, c'est ça? Ou on doit continuer le gris sur maigre. Ah, ok, non, ce n'était pas la même question. Ok, ça y ressemblait beaucoup, par contre. Beaucoup, beaucoup. Ok, ok. On répète, si on a commencé à peindre en faisant du gris sur maigre, est-ce que malgré tout, on peut passer ou finir avec le liquet? Si on a commencé au gris sur maigre, c'est-à-dire que le temps de séchage par oxydation va être de plusieurs mois, hein, pour l'épaisseur complète de la peinture. Si on vient par-dessus avec le liquet, on va faire un film qui va être alkyde et qui va sécher très vite. Donc, en dessous, ça ne pourra plus sécher. Moi, je dirais que si on commence au gris sur maigre, il faut finir au gris sur maigre. Je n'irai pas avec du liquet par-dessus. On peut aller d'abord au liquet, puis après au gris sur maigre par-dessus. Oui, mais l'inverse, moi, ça me paraît plutôt dangereux pour le plus tard, pour le futur de la toile. Donc, si je commence au gris sur maigre, je continuerai au gris sur maigre, oui. Ok. Martine Dortho, elle demande ma question et, excusez, elle est avec la peinture acrylique. Au bout de plusieurs semaines de séchage, la peinture se rétraque, la toile ressort ici ou là. Comment éviter cela? Ah oui? La peinture, la toile se rétracte? Oui, la peinture se rétracte, la toile ressort ici ou là. Ok, ça c'est assez bizarre. Mais oui, l'acrylique. L'acrylique, au bout de plusieurs semaines, le séchage de la peinture se rétracte. Peut-être que ça peinture. Peut-être que vous mettez de l'eau, trop d'eau dans la peinture, ça se pourrait aussi. Sinon, il faut revenir par-dessus, il faut continuer à peindre. C'est peut-être que vous ne mettez pas assez épais de peinture aussi. Pas suffisamment de peinture sur le pinceau quand vous peignez. Je pense que ça peut venir de là. Ça peut être aussi la qualité de la peinture. Je ne sais pas, on ne m'a jamais parlé de ça encore. Que la peinture se rétracte en acrylique, non. C'est la première fois que j'entends ça. Ok, Annie Lecène demande, René, le blanc transparent de Rembrandt, peut-il remplacer le blanc de zinc? Blanc transparent de Rembrandt, tiens donc, je ne connais pas, je n'ai pas entendu ce mot-là. Généralement, s'il est transparent, à mon avis, c'est du zinc. Alors, il faudrait lire la composition du blanc qui est écrite en arrière du tube. Il y a marqué les pigments, donc il y a W quelque chose. Si c'est du zinc, ça doit être W, je ne sais plus. C'est vrai, je ne le sais pas. W6, c'est le titane de zinc. Il faudrait que je regarde, je l'ai ici, dans la pièce à côté. Vous regardez le W quelque chose qui est derrière. Vous voyez, vous avez des numéros. Après ça, vous allez dans Wikipédia, vous tapez code, pigments, peinture. Et là, vous allez avoir tout le tableau et vous allez savoir quelle est la composition. Si jamais il y a un petit peu de blanc de titane dedans, si des fois c'est un mélanger, il faudra savoir que c'est moins transparent que le blanc de zinc. Voilà, il faut que ce soit du zinc pour que ce soit le plus transparent. Ok, na, ah oui, je me demande, ok, excuse, je me demande si avec cette méthode de glacis, on peut réaliser des paysages qui rassemblent des montagnes, des ruisseaux, des arbres et une cabane. Comme j'avais dit, pour les paysages, cette méthode du glacis, oui, on peut le faire. Mais si on a, par exemple, beaucoup de textures, des petites herbes, des petites feuilles, des petites branches, ça peut être très, très, très long et très difficile de passer sur chaque brindille avec le glacis. Puis on va avoir un petit peu de flou qui va s'installer. Maintenant, pour des paysages un peu plus, je dirais, comment on pourrait dire, dans un style antique où il y a beaucoup de, plutôt des montagnes, effectivement, où il n'y a pas vraiment d'herbage, où il n'y a pas de texture fine et mince à mettre, je pense que le glacis peut s'appliquer sans aucun problème. D'ailleurs, certainement qu'à une époque, il y a sûrement des tableaux avec des paysages qui ont été faits au glacis. Si on pense à la joconde, le paysage qu'il y a derrière la joconde, il a été fait aussi avec la méthode du glacis. Mais pas autant que le visage, il a fait plus de glacis. En fait, en vérité, je vous le dis. Selon ce qu'on a lu sur les techniques qui ont été utilisées pour faire la joconde et selon les, on va dire, les analyses qu'ils ont fait du tableau, parce qu'il n'y a personne qui a donné des... Il n'y a pas eu des cris sur sa façon de faire. Mais ils auraient vu que le paysage a été fait par après. Donc, il a fait tout le visage, le personnage au complet. Et après, il est allé faire le paysage. Et donc, il n'a pas utilisé la même méthode, le sfumato, tout ça, pour faire le paysage comme il a fait sur le visage. Les glacis ne sont pas les mêmes. Et dans Missaoui, est-ce que la marque Van Gogh est une bonne marque ? Oui, Van Gogh, ce n'est pas une marque. La marque, c'est Royal Talens. C'est Talens qui fabrique Van Gogh et Rembrandt. Donc, la Van Gogh, c'est la gamme en dessous de la Rembrandt. Donc, c'est une peinture... Pour de la peinture à l'huile, c'est très bon. Ça suffit. Maintenant, si vous voulez supérieur, il faut aller sur la Rembrandt. Vous voyez la différence entre les deux. C'est que la Rembrandt, elle est plus huileuse. C'est une extra fine. Donc, le pigment, il y en a beaucoup plus. Alors que dans la Rembrandt, il y a un petit peu plus de charge, un peu moins de pigment. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix aussi. Oui. Ok, Chantal Derbeau, elle demande, elle dit, « Ce serait formidable de te voir faire une nature morte impressionniste en acrylique. » Ben voilà. Donc, on va faire... Ah ben, quand tantôt, on m'a demandé de faire de l'impressionnisme, j'ai pensé à ça, à faire la nature morte en impressionniste. Mais je me suis dit en acrylique aussi, pour faire plaisir à tout le monde, étant donné que là, on l'a fait à l'huile. La prochaine fois, ce sera en acrylique. Mais pourquoi pas impressionniste? Oui, oui. Allons-y. Puis, elle a l'impression aussi que la poire est trop large. J'ai peut-être pas une bonne idée de la résolution de l'image. Non, ben là, elle n'est plus dans la pièce à côté, là. Je regarderai ça, mais je ne penserai pas... C'est parce qu'il y avait plus fin, c'est pour ça qu'il fait plus gros. Est-ce que j'avais fait la mise au carreau pour le dessin? Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Je pense que oui, on avait fait la mise au carreau. Donc, s'il y a une mise au carreau au départ, le dessin doit être correct, à moins qu'à force de mettre de la peinture, je l'élargis petit à petit. Je pourrais toujours vérifier. On pourra le regarder. Je prendrai des mesures pour vérifier ça. Gamma Michel, peut-on acheter et utiliser l'huile de lin et la térématine que l'on trouve dans les supermarchés ou les magasins de bricolage? Beaucoup moins cher, mais peut-être pas aussi adapté à la peinture à l'huile. Qu'en penses-tu? Oui, c'est ça. Je ne sais pas parce qu'ici, on ne trouve pas de l'huile de lin dans les magasins de bricolage, je ne pense pas. Moi, je vous dirais qu'il faudrait s'informer auprès des fabricants, peut-être. C'est sûr que l'huile de lin qu'on trouve dans les magasins de bricolage, normalement, si je me souviens bien, c'est par exemple pour graisser de la... Comment on appelle ça? Ouf! J'ai du mal à trouver mes mots parce que ça a changé entre la France et le Québec. Je suis ici depuis 1998, alors ici, on l'appelle une tuile. En France, on appelle ça un carreau, un carreau de sol, du carrelage. Et je pense aux tomates. Vous savez les tomates, qu'est-ce que c'est là? C'est ces petits carreaux en forme d'hexagone, je pense, ou octogone, je ne sais plus. Hexagone, un, deux, trois, quatre, 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 hexagone, oui, c'est ça. Donc, ce sont des petits carreaux qui sont rouges et puis, à l'origine, ou de la terre cuite qu'on met au sol. Et il faut le traiter avec de l'huile de lin pour que ça devienne brillant et que ça devienne moins absorbant. Ça, c'était avant. Donc, l'huile de lin, on doit s'en servir encore pour ces choses-là. Je pense aussi, vous savez, avant, je ne sais pas si ça existe encore, le mastic pour les vitres. C'est fait à base d'huile de lin aussi, ça. Et quand on a du mastic qui est trop séché, on peut le diluer avec un petit peu d'huile de lin pour le rendre plus souple aussi. C'est des vieilles affaires, c'est des vieilles choses. Tout est en plastique aujourd'hui ou en aluminium. Je ne vois pas, chez nous, ici, il n'y a pas une seule vitre qui est montée avec du mastic. C'est fini, ça. L'huile de lin peut servir peut-être à patiner du bois, peut servir à bien des choses. Alors, dans les magasins de bricolage, ils l'ont pour certaines choses. Pour mélanger avec de la peinture, peut-être aussi, mais je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Par exemple, je sais qu'en France, dans les magasins de bricolage, ils vendent aussi des matériels d'artistes. Si je me souviens bien, je cherchais du matériel sur Internet. Dans les magasins en France, je ne me rappelle plus quoi, un produit pour les artistes. Et j'ai vu qu'ils en vendaient, par exemple, c'est quoi, j'allais dire Rénaudépôt, non, ça c'est ici. C'est ici, ça. France, qu'est-ce que vous avez ? Il y a Castorama, il y a Brico. Non, la Forfouille, ce n'est pas un bricolage, ça. Non, en tout cas. C'est ça, c'est pas loin de Lunel, dans les rôles, entre le gare et les rôles, il y a un endroit, il y a un grand rond-point immense avec, ils ont mis plein de grandes surfaces. C'est assez récent aussi. Il y a un gros magasin de bricolage, c'est là que j'ai vu qu'il y avait ce produit-là, si des fois je voulais aller en acheter, et qu'il n'était pas tellement loin de Vergès, finalement, dans le gare, c'est ça. Donc, faire une histoire courte, je ne sais pas, je ne connais pas la qualité du matériel qu'on trouve dans les magasins de bricolage, voilà. Ok, puis pour finir avec Jean-Lou Baquet, il dit « Bonjour, le rendu du tableau est différent entre l'atelier et votre salon. » Il parle parce qu'on est en haut, il y a un, là. « Est-ce dû à l'éclairage? » Ah oui. « Dans votre salon, sans doute, en lumière naturelle, les couleurs sont plus saturées, plus lumineuses et surtout paraissent plus conformes à vos explications données pendant l'exécution. Dans votre atelier, quelle est la température de couleur de votre éclairage? » « La dominante paraît très chaude. Serais-je dû à un éclairage blanc chaud plutôt qu'un blanc froid ou de type lumière du jour? » « Pourtant, la couleur de votre main a l'air normale, alors je ne comprends pas la différence pour le tableau. » « Oui, oui, oui. » « T'as les mains blanches. » « Oui, c'est ça, pâte blanche. » « Non, ici, c'est des éclairages vraiment blancs, là, c'est… » « On se fait bronzer ici. » « C'est lumière du jour. » « C'est plus froid ici comme éclairage que là-haut dans le salon. » Alors, on était dans le salon, il n'y avait pas de lumière artificielle. On était juste à côté de la fenêtre. Il ne faisait pas beau dehors. Donc, on avait peut-être à ce moment-là, dehors, un éclairage plus bleuté. C'était plus froid en haut, certainement, que la lumière que j'ai ici, qui est lumière du jour. Parce que justement, il faisait froid. La couleur était froide parce qu'on était sous une couverture nuageuse. Il n'y avait pas de lumière artificielle du tout, ça venait de la fenêtre. Ça, ça se peut. Après, ici, là, des projecteurs, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a cinq ici, qui ont chaque ampoule, chaque quatre ampoules. Donc, on se retrouve avec 20 ampoules à peu près de 100 watts ici. Vous vous rendez compte, un peu, c'est très, très éclairé, de manière à ce que, si la luminosité est très forte et suffisante, les caméras sont plus précises et on a plus de netteté. Et on va dire qu'elles ont moins besoin de, on va dire, de pixeliser, finalement. Et puis, alors, le problème de ça, c'est que c'est le but aussi de ne pas faire d'ombre, de ne pas avoir l'ombre de la main sur la toile quand je fais de la peinture. Mais le résultat, c'est que c'est très éclairé. C'est difficile d'avoir un angle de vue sur la toile où ça ne brillera pas. Il y a toujours un peu de brillance. Et là, ça devient plus gris. Et puis, en plus de ça, avec le liquin, ça brille, ça brille terriblement. C'est ça qu'il y a. Si on faisait une peinture, quand on la fera en acrylique impressionniste, vous allez voir, ça ne brillera pas autant. Il n'y aura pas cette brillance-là. Donc, les couleurs seront plus faciles à voir. Mais là, c'est très, c'est assez exceptionnel. T'as-tu déjà montré, excuse-moi, ton… Oui, je l'avais montré, oui. Dans une vidéo, j'avais montré un petit peu l'ensemble de… Sa petite place. Oui, il y a quatre caméras. Ça prend beaucoup de place. Cinq projecteurs. Même prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mettre des lumières en haut, puis tu vas pouvoir enlever certains… Oui, on va mettre des lumières encastrées dans le plafond de manière à enlever un peu ces projecteurs-là. On aura peut-être un éclairage, même plus d'en haut. On va en garder des projecteurs, mais on aura plus d'en haut. Donc, il y aura moins de brillance. Voilà, c'est ça. Parce que là, la caméra est ici, il y a un projecteur là. Donc, on le voit dans mes lunettes ici. T'es assez brillant comme ça, chérie. Oui, j'ai la lunette bleue, mauve, là. Oui, moi, je brille beaucoup aussi. Et puis, il y en a qui t'ont dit, comme je t'ai dit, ta toile, la mettre au Louvre. Il y en a deux ou trois qui ont dit oui, j'ai raison. Je ne sais pas s'ils vont l'accepter au Louvre, parce qu'elle est trop récente. Ah, je ne sais pas. On leur demandera. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'un tableau comme ça, qualité, on va dire, aspect antique, je verrais bien un très gros cadre, un encadrement en moulure très profonde, très sculpté. Pas facile à trouver ça, là. Et puis, le tableau, la joconne, puis tu prends seulement le… Moi, je pourrais le faire pour la joconne, parce que c'est le vrai format. Ah, ben oui, ça serait bien. Non, c'est ça. Un beau cadre antique, ça ferait joli, effectivement. Puis c'est bien, parce que même si c'est très antique, ça peut aller dans un décor moderne. Le mélange des deux, ce contraste peut être intéressant, comme l'inverse aussi, un tableau plus moderne dans un décor ancien. Mais ça fait bien aussi, c'est intéressant. Voilà, donc on va faire de la peinture, hein ? Oui, c'est bon ? Mais j'ai un autre, je ne sais pas, ça fait combien de temps ? Je pense que ça fait six mois. Ça, c'est un peu embêtant. Quand on commence à peindre un tableau, puis qu'après, on le met de côté, on n'y touche plus pendant plusieurs mois, il y a comme un détachement qui se fait du tableau. Puis quand on va le reprendre, des fois, on a un peu l'impression de travailler sur le tableau de quelqu'un d'autre. C'est comme si ce n'était plus le nôtre, parce qu'on l'a laissé trop longtemps. Moi, personnellement, je pense que ça ne m'est jamais vraiment arrivé de reprendre un tableau. Il y en a plusieurs des tableaux, comme à l'atelier, là. Celui, le grand, oui. Il y a le grand avec le phare, là, ça fait très longtemps que je l'ai fait, mais je l'ai fait lors d'une démonstration dans une association, tout ça. Puis après, je l'ai laissé là, j'avais d'autres choses à faire, je n'ai pas eu le temps, donc je l'ai laissé, je ne l'ai pas continué. Et puis, il y a le grand, grand paysage aussi, 30-48, finalement, il est chez Steve. Eh oui. Ah, c'est ça ? Non ? Oui, c'est Steve. Oui, c'est Steve qui est là, oui. Oh, oui. Ce n'est pas Bianca ? Oui, c'est Bianca qui l'a pris, oui. Ah oui ? Oui, oui, Steve, il l'aurait pris, mais Bianca l'a pris. Et celui-là aussi, j'avais deux, trois choses dessus, je me suis dit, il faudrait que j'arrange ça, ça, ça. Puis le tableau est parti, je ne l'ai jamais arrangé. Mais voilà. Et le grand, avec le phare aussi, il est quelque part par ici, le tableau, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Mais c'est ça, je ne le reprendrai sûrement pas, je ne pense pas que je vais le reprendre, parce que c'est comme, je m'en suis trop détaché, c'est comme s'il n'était plus à moi ce tableau-là. Ça fait trop longtemps. Aussi, il y a l'autre chose aussi, c'est que quand ça fait longtemps, on a changé, nous on a changé. Le style a changé un petit peu, puis c'est exactement pareil. Je reviens dessus, c'est comme si je revenais sur le tableau de quelqu'un d'autre qui est dans un autre style. Et je me sens un peu étranger à la toile. Je n'aurais pas le plaisir de le continuer, je préférais le recommencer, refaire le même sujet, et dans mon style d'aujourd'hui, avec ma façon de peindre d'aujourd'hui. Voilà. Surtout, ça fait plusieurs années que ça a été fait, on parle de plusieurs années. Moi, je fais seulement six mots non. Oui, ça va. Non, je l'aime bien, mais j'aime la face. Oui, il est beau, il commence à me ressembler. Hum, un beau lion. Bon, allez, hop, on passe à la peinture. Donc, on va préparer le matériel, puis on se retrouve devant la toile. C'est Linda qui peint, et puis moi, je fais la chose la plus facile, je lui dis ce qu'il faut faire. Oui, puis il va me mettre les manoeuvres. Oui, c'est ça. Je vais la critiquer. Donc, on se retrouve dans deux minutes. Ok, attends. Et voilà, donc Linda est devant son lion. Voilà, c'est ça le lion, hein ? Oui. Donc, il y avait une belle crinière, trop belle, trop réaliste, qui ne fitait plus avec le... Ça ne marchait plus avec la tête colorée. Donc là, j'ai dit, il faudrait que tu reviennes avec des couleurs dessus. Hum-hum. Mais elle a tout effacé. Et j'étais découragée. Ça arrive, hein ? Ça arrive. Maintenant, c'est moi qui le suis. Oui. Non, c'est ça, ben tu vois, comme ta crinière ne peut pas être réaliste. Tu vois, tu étais parti comme ça, là. Donc, il vaut mieux rester avec des tâches. Fait que tu pourras faire des couleurs identiques à ça pour les mettre sur le lion, sur la crinière. Mais moi, ce que je commencerais, c'est par dessiner, oui, les oreilles, comme il faut mettre. Puis tu ferais une crinière comme des espèces de flammes, tu vois-tu, mais découpées. Parce que là, tu vois, c'est découpé, c'est plein, c'est plein de jaune. Tu vois-tu, c'est plein d'oranges, plein de jaune. C'est des formes pleines et découpées. Ben, ces formes pleines et découpées, il doit y en avoir sur toute la crinière aussi, tout simplement. Tu devrais dessiner avec le fusain ces espèces de flammes. Et après, tu décides, là, je mets du bleu, là, je mets du jaune, là, je mets du rouge. Puis tu décides les couleurs que tu veux après. OK. Ça serait le mieux comme ça. On garde le même style partout. Et bien entendu, cette partie-là de crinière qui est trop réaliste, tu vas la ramener comme le reste. Mais là, en plus, c'était juste sa première couche de couleurs. Oui, oui, oui. Donc, on va pas trop grande attention, ça se peut aller, enfin... Non, mais c'est parce que j'ai ramené les... ici, là. Ah oui, tu vas grossir encore la tête, là. Ben oui. C'est vrai, il y a de la crinière, puis après, il y a des oreilles. Comme ça, ça n'arrête pas de perdre. Ouais. Alors, c'est un peu embêtant pour elle, parce que c'est un grand tableau, hein. Oui. Alors, c'est très difficile pour... enfin, pour elle et pour vous, finalement, pour tout voir, parce que, vous avez vu, moi, je peins surtout sur des tableaux pas trop grands. C'est plus pratique pour les tournages, pour les caméras, tout ça, mais là, c'est difficile de pas être devant le tableau, hein. Oui, ça n'arrête pas de perdre, ça, hein. Ah oui. Ouais. C'est qui, lui? C'est le... c'est le roi de la jungle, hein. Ouais, ça veut dire qu'elle m'a foncée pour après... Ouais, tu peux foncer plus. Puis, t'en as une qui est plus arrondie, l'autre, elle est plus pointue. Ok, ouais. Et plus, ici. C'est loin, hein, c'est grand, hein. Oui, c'est grand. D'habitude, elle peint pour elle, toute seule, là, elle se met en plein, en plein devant le tableau. C'est ça, je ne suis pas habituée, là, comme ça. Là, j'ai dit, non, non, il faut que tu te pousses, là, c'est pas toi qui regardes le tableau, c'est la caméra. Ah! Sinon, on va voir juste la tête. C'est le sens, je vais les... je vais le... Alors, pendant qu'elle fait ça, moi, je vais vous raconter des blagues. Je devrais raconter, euh, c'est du... Je n'en ai pas des blagues. Non. Non, ça n'est pas. Là, tu me dis que tu veux que je fasse okéade. Fais des formes de flèches, de flammes, dans lesquelles tu mettras des couleurs après. C'est-à-dire que tu partages la crinière en plusieurs couleurs. C'est comme des cases. Tu fais des grandes, là, aussi. Comme ça? Ouais. Admettons, tu as fait une grande, regarde, tu as fait une très grande, je suppose. Admettons, une grande, ici, comme ça, là. Oui. Tu te dis, bon, mais ça, là, de ce grand-là, ça sera, admettons, du bleu pâle, puis dedans, tu reviendras après à faire du bleu foncé. Ah, ok, ok, ouais. Tu n'es pas obligé de les faire toutes la même couleur, hein. Sinon, tu vas passer des heures à faire du dessin. Comme ça? Ah, ouais. Mais il faut que ça suive la crinière. Oui, c'est ça, il faut que ça suive un peu la forme, et puis, tu auras toujours, éventuellement, la possibilité d'apporter des corrections après, tu sais, c'est ça. Voilà. Tu auras des tâches aussi, tu pourras garder blanches, tu as des blanches sur la face, là, tu as du noir aussi, tu pourras garder des noirs, tu peux mettre aussi des contours noirs, tu peux partager aussi les oreilles, aussi, hein, en plusieurs formes. Ça va avec, je regarde, parce que j'ai une idée un petit peu. Alors, tout à l'heure, quand on a répondu aux questions, on a dit, on arrête deux minutes, on revient, puis on a arrêté plus que deux minutes, parce qu'on avait un livreur de matériaux, il était là, il était sur le stationnement, il était en train de nous sortir le stock déjà. On ne l'avait pas entendu sonner, on ne l'avait pas vu, et puis, alors, finalement, on a rencontré dans la cour, dans le jardin, tous les matériaux qu'il a livrés, alors, c'est surtout du bois. Oui. Oh, mon Dieu, c'était lourd, on y a passé longtemps. Oui. C'était lourd pour des vieux comme on est, nous, l'entendant. Ah, parle de toi, pas pour moi, là, je n'ai pas de 60 ans. Je n'ai pas encore 60, hein, tu es chanceuse. Eh, oui. Donc, on va aller comme ça, là. Comme ça. C'est bon, là? Oui. Donc, je vais passer à un coup de chiffon. Ben, oui. C'est chaud? Je souffle, il bougeit. Tu veux le refroidir? Savez-vous pourquoi je fais ça? Ben, d'habitude, je donne mes élèves de faire ça en premier, parce que si je fais ça, ça va tout aller salir. Moi, je fais, oui. Moi, m'excusez. Ah, ben, regarde, ça va. Mais le fusain, il est, là, tu le fais sur de la peinture, ça ne tient pas autant que si tu le fais sur une toile blanche. Ah, ben, non, regarde. Ça va, ça marche? Ah, oui. Ah, ben, oui. Sur la toile blanche, ce n'est pas pareil que sur la toile que tu as de la peinture. C'est vrai. T'as raison. Mais tu peux taper. Si tu aimes ça taper, tu peux taper. Aïe. Ah, oui, ben, je le vois bien quand même. Ah, OK. Bon, salut, mon petit minou. Puis alors? Bon, dans les couleurs, dans les couleurs, les couleurs. Tu ne voulais pas faire des formes dans les oreilles, là, tu le laisses comme ça? Ben, je vais aller les faire. Tu le feras en peinture. Oh, oui. Là, c'est comme si tu faisais, c'est une première couche, de toute façon, mais sauf qu'il y a déjà eu de la peinture sur le tableau, alors. Là, tu as pris un mélange de 50% d'huile de lin, 50% de solvant. Hum, hum. C'est mes pinceaux qui as pris? Non, c'est les miens. Tu les tiens? OK, ça va. Oui. Tu n'as eu peur? Ben, non, ben, non, ben, non. Ah, chacun ses pinceaux, hein? Oui, j'essaie de suivre ce que je vois sur un. Comme ça. D'habitude, je suis beaucoup plus sévère avec elle, mais comme vous êtes là, je me retiens un peu. OK, on va laisser lui. J'ai un bâton aussi pour taper dessus. Hey! J'essaie de suivre les couleurs que je vois sur un. De toute façon, c'est une première couche, hein? Espérons que ce ne sera pas la dernière, hein? Non, on va aller chercher comme tout mon jambe que je vois ici, là. Ouais. Tu m'avais dit te faire une petite crignole ici. Ce n'est pas évident, hein? Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. OK. Ici, on va aller chercher une chambre. De toute façon, je vais aller dans les couleurs que je vois. Ben, elle va tenir mon pied-là, comme tu dis, mais... Ça relaxe, à peine. Ben oui, j'étais en train de m'endormir, d'ailleurs. Tu devrais chanter une chanson. Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre un petit verre de rhum? Oui, tu devrais, hein? C'est vrai, hein? Parce que normalement... Toi, tu parles du temps. Si, si on avait été, comme prévu, au mois de mars au Mexique, là, normalement, on devrait avoir plusieurs bouteilles de tequila, ici, hein? C'est vrai. Et que là, à la place de ça, qu'est-ce qu'on boit du jus de citron? Hum, hum. Avec de l'eau. Ça, tu devrais le laisser pour après, là. Non, non, mais je viens qui suis mangeant. Quand tu feras ta deuxième couche, là, tu pourras faire ta deuxième couche, là, en même temps, parce que là, tu vas te retrouver à trois couches, deux couches. Oui. Tu vas te remêler dans ton médium, le gras sur maigre, on n'oublie pas, hein? Oui, hein? Faut que je l'engueule. Oui. C'est un mauve. Oui, il y a quand même un mauve, ici. Il ne sortira pas trop, parce que le fond est comme ça, mais... Alors? Oui, mais ça, ça ne va pas, ça ne sera pas... Qu'est-ce que tu vas le faire en tout le temps? Euh, noir. C'est pour ça que je t'ai sorti du noir. Ah, ah. Il va sortir plus beau sur du noir, il va avoir beaucoup de couleurs. Exactement, oui, c'est vrai. Parce que si je mets trop un autre couleur, ça ne sera pas beau, puis... Le noir va faire beaucoup ressortir les couleurs, puis ça sera intéressant si tu as aussi quelques noirs, aussi, dans la tête du lion. Oh, oui, il y en a, il y en a beaucoup, là, que je vais mettre. Fait, ok, ça. Ça, 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 c'est un petit rose. Ça, c'est un petit peu plus plein. Ça, c'est un petit peu trop moche. Alors, là, moi, l'heure qu'un jour, mon Dieu, que j'en mettais. Donc, c'est ça, quand elle a commencé, elle avait pris la photo d'un lion, d'un vrai lion, d'un vrai lion, là, oui, oui, oui. Puis là, on a une petite image à côté pour des références de couleurs, un petit peu... Une image de références avec des couleurs, mais on ne peut pas vous la montrer parce que c'est juste une... Elle ne copie pas, c'est juste une référence, mais c'est parce que... Non, j'allais pas pour me donner une idée. On aurait... Si on voulait montrer, on ne respecterait pas les droits d'auteur, puis alors on ne peut pas vous la montrer. Ça n'a... Au niveau des formes, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait, c'est juste des idées de couleurs. Ouais. Parce qu'il faut aller dans le multicolore, mais qu'il y ait une cohérence quand même, que ce ne soit pas n'importe comment. Qu'il y ait des endroits foncés, des endroits plus pâles aussi, c'est important. C'est lui qu'il y en a une petite peu plus. Voilà. Comme cette couleur que tu viens de mettre là, tu vois, elle n'est pas sur la photo de référence. Non, c'est ça, je l'ai mis. C'est toi qui l'as inventée, c'est bien. Non, c'est ça, il faut se laisser aller là-dessus. La photo, là, tu l'as vu un peu, c'est bon, on peut l'arrêter, puis tu l'enlèves et ça y est, tu continues avec tes propres idées. Ah, bon, ben... Parce qu'il ne faut pas que tu défasses tout. Moi, ce que je ferais, là, je l'éteindrais la photo. Non, ça me donne une idée. Ça me sécurise. Oui, c'est ça. Parce que n'oublie pas que tu dois aller chercher des couleurs qu'il y a lui, là, lui aussi. Oui, mais ça, c'était ma première couche. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Garde l'ensemble. Parce que toutes les couleurs qui sont sur le visage, ici, du lion, elles ne sont pas du tout pareilles sur la photo que tu utilises. Alors, attention, attention. Moi, je pense que tu ne devrais pas utiliser la photo, mais utiliser les couleurs du lion qui est là. Sinon, il va falloir que tu changes toute la tête. Et ça va faire encore un autre problème. Parce que je ne me rappelle plus des couleurs que... Mais c'est pas grave. Non, mais tu te dis, bon, ben, j'ai du rouge ici, fait que tu peux mettre du rouge foncé ici, là, là, là. Tu te dis, bon, ici, j'ai ce jaune, je vais en mettre là. J'ai ce bleu, ah, ben, ce bleu, je vais en mettre là. Tu comprends-tu ? Après, tu peux inventer, tu dis, ah, ben, là, admettons, il n'y a pas de turquoise, je voudrais turquoise. Ben, tu mets turquoise, mais tu viendrais, admettons, mettre du turquoise là-dessus. Tu comprends ? Fait que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Sinon, tu vas avoir un problème, hein. Ok. Fait que ça, il n'y a plus de photo, j'ai éteint. Hé, t'es méchant, hein. Ok. Mais j'ai pris, j'ai éteint. Non, on n'est pas là pour faire de la copie, là. Ok. On va aller dans l'orange, là-bas. Laisse-toi aller. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. N'oublie pas une chose, c'est que le noir, le fond noir, va faire ressortir toutes les couleurs, hein. Ok. Le jaune, je n'avais. Gardez-le ton jaune, il est beau. C'est-à-dire que j'allais l'orange, je me l'allais mettre dessus, là-bas. Donc, ça va faire marron. Oui, mais il y en a du marron. Oui, c'est correct. Oui, j'ai oublié, on a oublié, mais il faut que tu le fasses, ça. Ça, là, cette zone ici, tu ne peux pas la garder comme ça. Non. Fait que, fais descendre, voilà. Là, ou dans l'autre sens aussi, tu vas plus faire une tâche. Mais il faut que ça reste des tâches aussi. Quand tu as des tâches là, il faut qu'il y ait des tâches ici aussi. Voilà, il faut tout lui dire. Il faut avoir le même style partout. Le rouge, je peux le laisser parce qu'il y en a du rose, le mauve. Oui, oui. OK. Tu vois, c'est bien parce qu'au moins, là, ça te permet de réfléchir et d'y aller avec ta personnalité, des couleurs à toi dans le tableau. Tu sais, si tu veux avoir beaucoup plus des couleurs orange, brune, tu vois, jaune, rouge, orange, brune, rester dans une thématique monochrome, tu peux très, très bien le faire. Ça va faire un super beau tableau, peut-être même plus beau que s'il y a trop de couleurs. OK. Et la photo qu'on a prise, là, je pense qu'il y avait trop de couleurs. Parce qu'il y a beaucoup de... Regarde, toi, tu vas avoir certainement une plus belle harmonie. Tu peux mettre un peu des bleus, mais pas beaucoup, tu vois. Un peu des mauves, mais pas beaucoup. Excusez-moi, si je me mets devant. Oui, mais c'est correct, on voit l'oreille. On voit l'oreille que tu peins. OK. Ça me dit que j'aime mieux, tu vois, ça s'arrange, là. De toute façon, c'est une première couche. Oui, c'est ça. Et là, ce que tu fais, tu installes les couleurs que tu viendras à la deuxième couche, après, renforcées et améliorées. OK. Là, c'est juste une base que tu fais. J'ai besoin quand même pour savoir, pour faire l'oreille. Ah, le dessin de l'intérieur. Oui, oui. Ça m'en sort, au moins. OK. Là, tiens, il n'y a pas grand chose. Non, il n'y avait pas. Il n'y a pas grand chose. Il y a un petit ovale noir, et puis tu aurais cessé des couleurs. Je pense que je vais faire le bleu, ce bleu-là, avec-tu, hein. Oui. De toute façon, ce bleu-là, je vais aller chercher ici. Ben, je te dirais, quand tu fais une couleur, en mettant, tu fais ce bleu, tu vas en mettre dans l'oreille, tu en mets un peu là, puis tu vas en mettre une flamme au complet, une autre ici, tu vois-tu. Oui. Fais comme ça, c'est mieux. OK. Là, c'est ça. Excusez quand je me mets devant, là. C'est correct, tu es toute tentamée. Et je vais vous faire un petit gros plan sur son pinceau. Ça va aller chercher ici, comme tu dis. Moi, j'aurais aimé ça, être caméraman. Oui, hein. Je dirais, malheureusement, c'est toujours moi qui suis devant la caméra, mais j'aimerais ça, être derrière aussi, j'aime ça. Oui, c'est bien. Là, on ne voit plus que ta tête, là. Ah oui, excusez. Viens-tu voir mon bleu, je vais aller chercher ici. OK. Ça fait tout un tableau, hein. Je me regarde. Hum. Je me fais des gros yeux. Hum, hum. Tu peux dire, qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine? En fin de semaine? Hum, hum. On va manger des beignes. Ah, non. Vous savez, c'est quoi des beignes? C'est des beignets. Au Québec, on dit des beignes. En France, on dit des beignets. Là, ils sont dans le déconfinement, là, eux autres. On se déconfine, oui, c'est ça. Non, mais eux autres, aussi. On va passer un peu sur une autre caméra de temps en temps, parce que là, on ne voit que ta tête. On va faire du montage multicaméra. J'ai parti. Heureusement, on a parti plusieurs caméras. Hum, hum. C'est parce que le tableau est grand, sinon... Donc, cette vidéo, on est désolé. Un peu comme hier. On s'excuse. Hier, la vidéo, on l'a mise très tard. Hum, hum. Parce que l'ordinateur a été très occupé. Parce qu'on faisait du montage. Pendant que je peignais sur la nature morte, là, Linda faisait du montage. Donc, on était un petit peu coincés. Il fallait qu'elle soit finie. J'ai lancé le rendu de la vidéo plus tard. Et là, donc, c'est ça. Aujourd'hui, aussi, sûrement... C'est un petit peu plus tard. Et je m'en préfère un autre plat. Ce n'est pas grave. Non. Mais ailleurs. Non, non. Aujourd'hui, là, actuellement, il est 14h30. Donc, le temps qu'elle peigne, un petit peu. Après... Oui, je ne ferai pas tout, tout, tout d'avant en vous. Je peux comme Renée. Je vous montre une partie. On va s'endormir. Hey! Mais, c'est ça. Il est 14h30. Donc, après ça, le temps qu'on mette toutes les... De toute façon, je vais leur montrer quand il sera fini. Pour rentrer les fichiers vidéo dans l'ordinateur, après ça, on met ça dans le logiciel. C'est Vegas de Magix. Le temps que ça rentre, tout ça, c'est quand même long. Une carte mémoire à la fois. Je dirais qu'une vidéo, là, une carte mémoire. Enfin, une séquence d'à peu près... Je ne me rappelle plus comment ça fait. À peu près une... Allez, une demi-heure. Une séquence d'une demi-heure va faire une dizaine de giga octets. Ok? Alors, quand on a, comme là, 4 caméras, par exemple. Donc, on se retrouve avec 40 giga octets à rentrer dans l'ordinateur. 10 par 10, pour une demi-heure de tournage. C'est assez long. Ça prend du temps. Après ça, on fait un tout petit peu de montage. C'est sûr, ce n'est pas pareil que quand on fait les courants vidéo. On fait un petit peu de montage. Un peu de réglage. Parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs caméras, il faut qu'on fasse un équilibre des balances des blancs, par exemple. On règle le son aussi. Il faut tout paramétrer. Et puis, après, on lance le rendu. Et là, l'ordinateur, il faut qu'il transforme toutes ces séquences vidéo-là, qui sont posées, coupées, morceaux par morceaux, tout ça. Il faut qu'il fasse une vidéo. Donc, on fait faire un MP4 dans une résolution de bonne qualité en 1920x1080p. Et cette vidéo, pour qu'elle se rende, ça prend à peu près une heure à une heure et demie par demi-heure de vidéo finale. finale. Donc, si la vidéo finale fait une heure, ça prend une heure et demie à deux heures à peu près. Si elle fait une heure et demie, ça va prendre deux heures, deux heures et demie, des fois plus, pour que le rendu soit fait. Après, quand le rendu est fait, on envoie ça dans YouTube. Et voilà. Donc là, ça prend encore un peu de temps, mais c'est assez rapide. Et là, YouTube, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va changer la qualité de la vidéo. Il va l'adapter à son système, à son algorithme pour que ça soit lisible rapidement, sans que ça coupe, ni rien. Voilà, c'est tout un tout un processus aussi qui est assez long. Je vais faire une heure. Oui, pas mal de... Oh, oui. De toute façon, je fais un seulement installé et ça se peut que, d'après moi, si les couleurs ne sont pas correctes, je vais aller repasser par-dessus, mais au moins, j'ai une base. Oui, tu as une base que tu pourras corriger. Mais tu n'es pas obligé de tout recommencer. Tu sais, comme par exemple, admettons que ta tâche de bleu foncé à droite, tu la trouves trop grosse, trop bleu foncé, tu fais une tâche de bleu à l'intérieur, bien découpée, et hop, ça va fonctionner, de suite, ça va aller mieux. Ou une tâche de blanc, tu vois, regarde, c'est simple. Voilà. Donc, tu peux commencer par faire des grandes tâches que tu viendras partager par après. C'est comme ça ici. Oui, oui, c'est ça. Mais tu vois, garde des couleurs propres. c'est ça que ça fait. Regarde, ça fait, là, ça fait des modulations. ça serait mieux que tu continues à travailler avec des zones de couleurs en aplat, non modulées, pour garder cette idée de, finalement, que ça fait un lion abstrait, créatif. Je vais vous montrer un petit truc, là. Ils sont où, les étoiles? Je vais aller chercher les étoiles, je reviens. Je ne suis pas jasante comme René, moi. Mais j'adore bien, là. Donc, j'ai fait un tournage de peinture abstraite. En fait, c'était du collage, voilà. Le thème du cours, c'était du collage. Je vais vous montrer les tableaux. Ça, ça va sortir dans la formation en ligne dans 2-3 semaines, je pense. Ne bougez pas. Voilà, ça, c'est la première. Alors, je vous la montre. Vous voyez, c'est du montage de différentes parties collées, puis de la peinture, puis toutes sortes de choses. Ensuite, de ça, on a une deuxième, toujours avec des collages. y a-t-il un sens? Je n'ai pas encore donné de sens, ça n'est pas signé non plus. Voilà. Vous voyez, le noir fait vraiment beaucoup vibrer les couleurs. Un petit effet trois dimensions là-dedans. Et la troisième, toujours avec des collages, inspiré du film Les oiseaux d'Hitchcock. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des chauves-souris, chauves qui peuvent. Voilà. Ça a pris environ quatre heures, quatre heures et demie pour réaliser ces trois tableaux-là. Oui, puis six heures ou sept heures de tournage. De montage. De montage. qui n'est pas fini d'ailleurs. Non. Non, il n'est pas fini, il en reste encore à monter. Oui. Je vais mettre un petit peu que je sais. C'est quoi tes couleurs en fait? Blanc de titane, jaune de cadmium clair, rouge de cadmium, cramoisie d'alizarine, terre de sienne brûlée, terre d'embrûlée, bleu phtalo, bleu outre-mer et noir d'ivoire. Voilà. C'est comme ça qu'elle peint. Oui, il y en a qui voulaient savoir. Elle peint en silence? Oui. Non, d'habitude, je me mets de la musique. Oui, c'est vrai, je me mets de la musique. C'est bien de peindre en musique. Est-ce que vous peignez en musique, vous? Oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Moi, je ne peins plus en musique parce que je dois parler pendant que je peins. Mais si un jour, si j'ai le temps de faire un tableau à l'intérieur pour moi, pour le plaisir, c'est vrai, je me mets de la musique aussi. J'aimais écouter des chansons françaises, les chanteurs, les chanteurs de ma jeunesse, Louenten, du Maxime Le Forestier, j'aime bien, je ne sais pas, George Moustaki. Moi, j'aime beaucoup, comment ça s'appelle? Marielle. Marielle, oui, c'est comme ça. Oui, j'aime beaucoup. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, moi et René, on était, il est arrivé une heure en retard, imaginez-vous. C'était juste pour tester sa patience. Il est arrivé une heure en retard, s'est donné rendez-vous dans un restaurant à Laval. Et là, il m'a amené un CD des compilations, compilations, c'est ça? Non, non, c'était, oui, non, c'est les duos. Les duos. Les duos, alors Alain Bayer, il avait fait un disque, donc un album en duo avec des chanteuses québécoises. C'est ça. Et vraiment, c'est un de ses albums qu'on écoute le plus souvent. il est très très bon, vraiment très bon. Et puis, oui, c'était vraiment bon. Ouais. Et puis, j'aime aussi écouter des fois du classique aussi, beaucoup du classique. D'ailleurs, quand je travaille à l'ordinateur, si j'ai besoin de concentration pour faire de la rédaction, des fois j'écris des scripts pour les vidéos, des articles de blog, tout ça, je mets de la musique classique. tu sais, je n'ai pas beaucoup beaucoup de couleurs, c'est pour ça que je... c'est ça, c'est pour ça que tu devrais garder l'idée de... Tu as beaucoup d'orange, de jaune, de brun, garde cette idée, elle est très bien. Va pas trop dans les multicolores, les bleus, les violets, les noms. Moi, je trouve que c'était bon, tes couleurs sont vraiment bien, elles vont bien ensemble. Garde beaucoup de jaune, orange, brun, le terre d'eau brûlée, terre de sienne brûlée. L'orange, le rouge, le jaune, tu vois. faisons une répartition égale dans toute la crinière, puis après, on verra. Qui vivra, verra. Oui, peut-être, c'est pas grave, je suis en train de déplacer, au moins. Oui, sinon, ça fait un lion qui s'est fait de teinture. Un lion jamaïcain. C'est comme dans les vidéos, des cours en ligne, tout ça, il n'y a pas... Avant, je mettais un petit peu des musiques, puis un jour, je me suis dit, je vais arrêter de mettre la musique, parce que rien ne vous empêche, vous, d'écouter une petite musique en arrière. Vous mettez un petit fond sonore, si vous voulez regarder la vidéo, et puis vous entendez la musique que vous voulez, vous, en arrière. Parce que ça peut être aussi, des fois, un petit peu dérangeant. Ça dépend des vidéos, ça dépend. Il peut y avoir des moments... Ah oui, tu sais, par exemple, si je fais dans une vidéo, exceptionnellement, une partie accélérée, c'est jamais la vidéo qu'on fait, c'est une petite partie, admettons, quelque chose que je fais, puis c'est très redondant, puis ça prend beaucoup de temps. Alors, à ce moment-là, je vais faire un accéléré, et c'est là, durant cet accéléré, donc je ne peux pas parler, il n'y a pas de parole. Là, j'ai même un peu de musique, parce que je n'ai rien à dire. Voilà. Mais avant, quand je faisais les DVD, là, je mettais de la musique, alors c'est un peu compliqué, parce que aussi, il fallait acheter. J'achetais la musique avec les droits. J'avais un ami musicien aussi qui m'avait fait mes génériques. J'ai toujours mon... C'est toujours mon ami, mais là, maintenant, je n'ai plus de générique. C'est fini. Je vais chercher des fois des musiques dans des sites de musique libre de droits, donc on l'achète quand même, on paye, et puis on peut l'utiliser pour les vidéos, sur YouTube ou autre. On paye un abonnement mensuel, par exemple, et puis voilà, on a les musiques qu'on veut. Alors, ce sont des créateurs, ce sont des artistes qui font toutes sortes de musiques dans tous les styles. Je trouve ça très bien, parce qu'en même temps, ça encourage des musiciens créateurs qui ne seront jamais connus. on ne les verra jamais à la télévision ou on ne les attendra jamais à la radio, alors c'est sûr que pour ces gens-là aussi, il faut qu'ils puissent gagner un petit peu leur vie. de loin, je ne sais pas ce que tu fais. Moi non plus, je ne le sais pas. Moi, je tiens le pinceau par le bout aussi, ça me permet de... C'est bon pour la colonne vertébrale, mais il ne faut pas rester toujours du même côté, il faut aller d'un bord puis de l'autre. On plante sur le pinceau. Arrête de bouger deux secondes. Oh, c'est une belle image ça. C'est bon, tu peux continuer. Ok, mais tu sais, comme ça, ça me donne une idée là, tu sais, un petit peu plus. Oui, ben voilà, ça te lance dans la suite de la création. Comme ici également, elle est de la médecine. Ce n'est pas évident parce que l'abstrait, c'est comme de l'abstrait. Non, c'est ça, ben justement, j'ai fait ça cette semaine, je n'en ai pas vu. Je ne suis pas forte, je n'ai plus le plus réaliste. Alors, c'est ça, demain, on va commencer à faire de la construction dans les jardins. On va commencer par construire un abri à bois pour enlever le bois qui est mal rangé. Essayer d'avoir, normalement, dans la journée, je devrais pouvoir construire l'abri à bois au complet puis dimanche, ils n'en osèrent plus dimanche, maintenant, ça a changé. Ça dépend de combien de pluie. S'il ne pleut pas trop fort, je pourrais placer le bois. Comme ça, il sera à l'abri pour, jusqu'à l'hiver prochain. Ça nous fera de la place dans la cour, dans le jardin pour profiter du soleil cet été. Tu vois, je ne veux même plus de ton image. Je me laisse aller. C'est ça, voilà, c'est bien. laisse-toi aller. Comme il dirait, je sors d'être nerveux, on ne te laisse pas aller. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu te laisses aller, oui. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y avait trop de roses. Tu te laisses aller, c'est une brosse de chanson, ça. Oui. je me suis mal pris pour, je ne suis pas habituée d'avoir du public qui me regarde. Oui, moi, surtout mon mari qui me regarde en arrière, fais-moi pas honte. Arrête de parler et dépêche-toi. Je trouve que je ne m'avance pas pire là. Oui, oui, ça va, ça va. Mais c'est quand même assez redondant. Je pense que on va laisser nos abonnés aller se reposer. Oui, c'est ça. C'est redondant, ça va être pas mal la même chose. On vous montrera lundi où c'est qu'elle sera rendue. Elle va continuer. Tu continues, c'est ça? Oui, je vais monter travailler un petit peu sur l'ordinateur, faire des choses et puis on se retrouve donc en fait, oui, c'est ça, c'est une image lundi. Lundi, on vous montrera ça puis on va continuer la nature morte. Puis là, on n'oublie pas de mettre nos petits taffins. On va mettre ça, oui, une petite compilation, juste quelques petites images de notre passé. C'est 7 minutes à peu près. 7 minutes, ah oui, c'est trop. C'est beaucoup? Oui. Il faudra que tu me montres ça là. On mettra ça lundi alors parce que là, oui, OK. Ben oui. Pendant que tu peins, moi je vais aller mettre ça sur l'ordinateur puis je vais pouvoir leur envoyer pour qu'ils le voient. OK. T'es correct? OK. Oui, je regarde. On va faire un petit dézoom. Oui. Voilà. Bon, je vais continuer. Oui. Oui. Donc, bye bye. Bye bye. À lundi, à lundi, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, profitez du soleil si fait beau. Bon 1er mai, encore une fois, bon muguet. et à lundi. À lundi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada